Salut toi, c'est papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle journée aujourd'hui, mardi. Écoute, c'est beau, il fait chaud, c'est humide. Ça fait une couple de jours qu'on a quand même de la chaleur, mais c'est gris. Aujourd'hui, au moins, en tout cas, à repartir où je suis, il y a un beau soleil, il vente un peu, mais quand il fait chaud, si tu es sur le bord de la piscine, c'est super. J'espère être à la climatisée aussi. Pas facile. Écoute, bien sûr, on est mardi. Ça veut dire qu'il nous reste deux jours seulement pour profiter des bons rabais qui vont finir bientôt, dans deux jours. Mercredi soir, quand c'est la femme, c'est fini. C'est juste jeudi que ça recommence avec des nouveaux rabais. Moi, je t'ai fait une vidéo pour t'identifier les rabais qu'il n'y aura pas la semaine prochaine. Qui sont encore en rabais cette semaine et qu'ils ne seront pas la semaine prochaine. C'est vraiment une information pointue qui va t'aider à prendre une bonne décision et à dire ça vaut-tu la peine que j'aille chercher le spécial parce que je vais en avoir besoin pendant mes vacances, ou je vais faire ça en fin de semaine, puis je vais en avoir besoin. En le sachant, il y a beaucoup d'argent à sauver. En fait, c'est sûr que je t'invite, bien sûr, à t'abonner à l'air circulaire de Papa Popotte pour justement avoir à chaque mercredi avant 18h dans ton courriel l'air circulaire de Papa Popotte qui va t'identifier tout de suite les cinq épiciers qu'on aime tous. Maxi, GIA, Métro, Provigo et Super. C'est les rabais que j'ai identifié dans ces pouces épiciers-là. Puis je t'ai mis ça dans une circulaire. Donc, d'un coup d'œil, tu vois tout, tout. C'est super pour que ça coûte. C'est des pinottes pour avoir cette information-là, ça c'est sûr. Donc, commençons tout de suite avec les dix rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 30 au 5 à août. Imagine-toi donc, ça va-tu vite. Donc, le numéro un, écoute, des côtelettes de porc. Des côtelettes de porc à 1,99$ la livre ou si tu préfères 4,39$ le kilo. C'est une prochaine, il y en a des haussées à 2,49$. Mais là, c'est sûr, celle-là, comme ça, cette coupe-là particulièrement, il ne l'aura pas c'est une prochaine. Donc, je te le conseille parce que 1,99$, c'est vraiment pas cher la livre. Il faut une protéine comme ça. Super. Le numéro deux, écoute, le saumon fumé. Deux saumons fumés. 300 grammes de saumon fumé tout pour 10 piastres. 9,99$, écoute, c'est super. C'est à moitié prix. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi, j'en ai tout le temps, tout le temps. Puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de saumon fumé en spécial, ça c'est sûr. Le numéro trois, écoute, le boeuf à chez Meg. Écoute, le boeuf à chez Meg, là, 2,98$ la livre. Vous pouvez faire 6,57$ le kilo, là, c'est encore en spécial. Jusqu'à demain, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de boeuf à chez en spécial. Il y a juste le mi-meg qui est en spécial, à peu près au même prix, à 2,85$ par mémoire. Mais là, tu l'as 2,98$ du meg. Ça se comprend pas en tout. C'est certain que c'est là que ça se passe si tu vas avoir du boeuf à chez pour la semaine prochaine. Le numéro quatre, écoute, la saucisse à graines. C'est sûr que ça reste de la saucisse, là, mais pas de faire des hot dogs en plein été, un petit dîner, un petit encas, un souper vite fait. Ça fait la job, puis surtout à 1,98$ pour les paquets, là. C'est vraiment pas cher. Puis il n'y aura pas de spécial aussi spécial que ça pour la saucisse la semaine prochaine. En tout cas, la saucisse hot dog, là, non. Fait que tu le sais. Le numéro cinq, écoute, le fromage chapiteau. Un kilo de fromage chapiteau. Tu es râpé ou en briques. Ça, c'est super. Moi, j'aime bien, là, le râpé, là. Tu sais, il y a quatre fromages chapiteau qui le fait, là. Ça marque quatre fromages dessus. Ça, là, fameux petit... N'importe quoi. M'en serre, écoute. C'est le fun parce que ça goûte. Tu sais, le fromage, je me dirais, là, c'est le fun, tu sais. Mais ça goûte pas grand-chose par rapport aux quatre fromages. En tout cas, il y en a Tex-Mex, il y en a... Check ça, il y en a plusieurs sortes, là. Puis c'est un kilo qui sont déjà toutes râpées. Ça fait que c'est facile. Puis à 9,98 pour un sac de un kilo de fromage, de cette qualité-là, tu n'auras pas ça la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Ça fait que tu le sais aussi. Le numéro 6, écoute. Le rôti d'épaule pique-nique. Bien, oui, c'est... Ça, c'était vraiment une viande d'automne, moi, j'appelle, là. Mais si tu veux te faire des filochés, c'est parfait cette pièce-là, l'épaule. Qui est quoi? Qui est 1,79 la livre. Ou si tu préfères 3,95 le kilo. Ça fait que, hein, c'est super. Faire des filochés, faire des petits sandwichs, mettre ça sur une pâte après ça. Parce qu'avec les filochages, tu peux faire n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. Donc, tu sais, il n'y en aura pas de ça. C'est une prochaine d'épaule pique-nique, là. De part, oublie ça. Le numéro 7, écoute. Les hauts de cuisse désaussés. Il y a des hauts de cuisse une prochaine. Avec la peau, l'os et tout. Mais là, pas de peau, pas d'os, pas rien. Prête à faire une brochette avec. Ou une petite marinade. Mettre ça sur une grille, tu sais, là. Ça, j'adore cette petite pâtine-là. Avec quoi? Tu peux faire 8,80 le kilo pour le haut de cuisse. Toi, tout désaussé. Tu sais, cette semaine, ça se passe. Numéro 8, écoute. Des patates. Des patates. Des patates. C'est sûr qu'avec toutes ces viandes-là, ça va prendre quelque chose. Des patates, c'est tout qu'on a commandé avec un steak ou quelque chose comme ça. Donc, 10 livres de patates du Québec. 2,99 cette semaine. Fait que, écoute. Normalement, ça vaut à peu près 6,99. 10 livres de patates. Il vaut 2,99. Super. Fait que, c'est pas cher. Puis, des patates. Ça dure longtemps. Même quand il y a une rabougrie un petit peu, là. Quand tu l'épluches, tu l'épluches un peu plus épais. Puis, ça fait la job. OK, un problème. Le numéro 9, écoute. Le contre-filet. Un bout du filet, oui. Un contre-filet. À 5,99. La livre. Ça peut faire 13 et 21 des kilos. Ça, c'est sûr que c'est bien. Par contre, la semaine prochaine, tu as la haute sur l'onge, là. Mais c'est pas un contre-filet. D'ailleurs, au-dessus, j'étais un autre couple. Les deux sont très bons. Mais c'est certain que le contre-filet, là. Ça, c'est super. Surtout sur le charcoal. C'est fantastique. Donc, il n'y aura pas ça la semaine prochaine. Ça, c'est certain. On est plus dans le beefsteak de côte la semaine prochaine, là. À 6,99. Mais en tout cas. Contre-filet. 5,99, tu le sais. 13 et 21 des kilos. C'est ça. Ça se passe. C'est ça que tu aimes. Il n'y en aura pas la semaine prochaine à ce prix-là. Il n'y aura pas d'autre chose, mais il n'y aura pas ça. C'est ça que je veux dire. Et finalement, numéro 10, écoute. Le fromage extra. Bien oui, du fromage. Le fromage craft, là, tu sais. Mais il n'est pas en sachet, celui-là, tu sais. Il est comme quand on était petit, là. C'est une brique, là. Tu les décolles. Tu essaies de ne pas le casser, là. Mais plus épais. Puis du vrai cheddar, là. Tu ne mets pas ça dans le comptoir, là. Il faut que tu le laisses dans le frigo parce que c'est du vrai fromage. Puis là, ça te fait des vrais grey cheese avec du vrai fromage fondant, là. Hum, super bon. Ou dans une belle petite sanoche au tomate, là. Une petite tranche de cheddar comme ça, extra, là. Hum, super bon. Écoute, il est 3,27 pour la brique. Ça vaut le double, à peu près. Donc, ça vaut vraiment la peine. Tant qu'à se payer du fromage, tu sais, avoir un petit peu de qualité, au moins. Puis ça coûte cher. Du vrai bon fromage. Ça peut coûter très, très cher. Mais là, tu as un fromage qui a du bon sens, qui est pratique, puis qui est abordable surtout. Fait que c'est ça qui est ça pour les 10 Rebecca qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 30 au 5 août. J'espère que je t'invite, bien sûr, à t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Popote pour ne rien manquer des recettes, des vidéos pour pouvoir télécharger tout ça. Puis sinon, au moins, la circulaire de Papa Popote pour avoir la circulaire tous les mercredis avant 18 heures. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye.